Générique Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, Richard Bell, satisfait et confiant de l'évolution de la Côte d'Ivoire, dont sa marche vers le développement, en fin de mission dans notre pays. Il est allé faire ses adieux au vice-président de la République, son excellence Thiemo Khomeliad Kone, qui l'a reçu en audience. On en parle en début de journal avec Viviane Haïm. Cohésion sociale, paix en Côte d'Ivoire, les communautés musulmanes et chrétiennes prient pour la paix dans notre pays. À suivre dans ce 13h, les récits de nos reporters de Mouaké à Abidjan vous seront bien sûr proposés dans cette édition de la mi-journée. Dans la qualité internationale, le Rwandais accuse une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien menant à une réponse militaire. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son excellence Richard Bell, a été reçu en audience par le vice-président de la République, Thiemo Khomeliad Kone. Le diplomate américain, en fin de mission dans notre pays, est allé faire ses adieux au vice-président de la République. Richard Bell s'est dit satisfait et confiant de l'évolution de notre pays dans sa marche vers le développement. Le point de cette audience avec Viviane Aïma. Dernier entretien ce mardi 24 janvier au palais présidentiel pour l'ambassadeur des États-Unis, Richard Ketbel, qui achève sa mission en Côte d'Ivoire. Reçu par le vice-président de la République, Kone Timo Khomelié, l'ambassadeur des États-Unis, qui a passé un séjour de quatre ans en Côte d'Ivoire, a déclaré garder un regard très optimiste de la gouvernance politique, du développement économique et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de pouvoir répéter devant vous ce que j'ai dit à son excellence, monsieur le vice-président de la République, que je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, successeur désigné à la magistrature suprême du président de la République à l'époque et actuelle, une tentative de provoquer un coup d'État, la perte d'un deuxième Premier ministre, et toutes les retombées de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a continué de progresser. Et ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher et que je porterai dans mon cœur, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix. Tout le peuple ivoirien s'est fait honneur dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. Et je me réjouis de constater qu'au sein de l'Assemblée nationale, 2022 a été une année riche parce qu'il y a eu un esprit constructif. Les différents bords politiques, les différents camps ne font pas semblant d'être tous d'accord. Il y a une vraie opposition dans ce pays. C'est légitime. L'opposition a quelque chose à contribuer. Elle a contribué de façon constructive. Et vraiment, cette sagesse, ces valeurs de paix, de vivre ensemble, me laissent beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir de votre pays, que je souhaite radieux. Diplomate de carrière, l'ambassadeur Richard Ketbel regagne le département d'État à Washington. C'est le 10 octobre 2019 qu'il avait pris officiellement fonction en Côte d'Ivoire. Et au chapitre à défense de ce journal, la route qui archimilitaire ivoirienne honore ses soldats, en les distinguant dans l'ordre du mérite ivoirien, leur décernant la médaille des forces armées, ces vaillants éléments de retour de mission qui ont fait honneur au drapeau ivoirien, en servant comme casque bleu sous les couleurs de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, avec eux les 49 soldats du huitième élément national de soutien. Au nombre de 852, ils ont été décorés pour leur engagement et leur professionnalisme. Abou Sanogo. Ils étaient déployés dans la localité de Tombouctou, Mofti, Gao et Bamako depuis plus de deux ans pour certains, un an pour d'autres et six mois pour quelques-uns. Ces 852 soldats ivoiriens récemment engagés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, sont issus du premier bataillon pilote projetable, de la quatrième compagnie de protection et du huitième élément national de soutien. Rentrés de mission, ils sont distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans leur manière de servir. 51 d'entre eux ont été décorés dans l'ordre national, 122 dans l'ordre du méritant ivoirien et 666 se sont fait décernir la médaille de force aux armées. Les 49 militaires composant le huitième élément national de soutien, qui ont été détenus pendant six mois en terre malienne, ont été fait chevaliers de l'ordre national par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Vos mérites ont même été reconnus, tout comme votre engagement sans faille et vos actions pour la paix ont été saluées par les plus hautes instances des Nations Unies. Vous pouvez être fiers de vous, car vous avez été des militaires exemplaires, guidés par le courage et la détermination. Vous avez pu réaliser cette mission parce que vous avez été préparés et bien préparés. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Alors que vous étiez engagé dans le cadre de la solidarité africaine, un épisode malencontreux a voulu entacher votre mission, notre mission. Cependant, vous avez continué de servir avec une qualité égale, empreinte presque de stoïcisme, continuant de payer le prix du sang sur une terre où vos frères d'armes étaient injustement détenus pour des raisons autres qu'une infraction à une disposition quelconque. Grâce au leadership de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, cette situation a connu un dénouement heureux. Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Nous voyons en cette décoration que nous recevons le témoignage de la reconnaissance de la nation à ses soldats et les percevons désormais comme une exigence d'excellence. Nous ne remercierons jamais assez son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, pour toutes ces actions en notre faveur et pour l'oreille toujours attentive qu'il prête aux préoccupations des militaires. Des blessés en mission commandée au nombre de quatre ont également été découris. Et loin des champs de distinction et de médailles fièrement portées, regardons un autre domaine, celui de l'agriculture. Les problèmes auxquels font face les sociétés coopératives exerçant dans la filière cacao sans légion. Manque de liquidité pour leur fonctionnement, baisse de rendement, mauvaise qualité des fèves et absence de comptabilité. Autant de problèmes qui empêchent leur financement par les institutions de microfinance, dans la recherche de pistes de solutions, les fonds alternatifs, les fonds verts, le crédit carbone, leur sont recommandés des recommandations issues d'une réflexion menée sur le financement de ces coopératives agricoles. Didier Nguesson. Les coopératives agricoles, notamment celles du cacao, constituent un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de la filière. Seulement, le financement leur fait défaut, tant les risques climatiques et des saisonnalités sont élevés au regard des banques. L'initiative pour le développement de l'agriculture en Afrique, INIDA, a réuni les financiers, les coopératives et organismes internationaux sur la problématique du financement. De façon intrinsèque, nous avons des problèmes d'organisation. Et donc, pour prétendre avoir un financement, il faut mieux s'organiser, il faut se structurer. L'une des solutions, c'est de tenir une comptabilité vraie et rigoureuse. Une autre solution, c'est de vraiment organiser la coopérative, d'avoir une très bonne gouvernance au niveau de la coopérative. Il faut que tout se confère avec le cacao, ça ait aussi un impact, que le cacao soit un levier pour investir aussi dans les autres domaines de ce paysage durable. Les vivriers, les levages, les autres produits qui peuvent donner aux paysans non seulement la rente du cacao, mais aussi la sécurité alimentaire. Le fonds vert, le marché carbone avec l'agroforesterie et le cacao bio constituent des sources de financement à explorer par les producteurs de cacao. Aujourd'hui, la problématique, c'est comment on finance la durabilité en Côte d'Ivoire. Les normes de l'Union européenne aujourd'hui vont rentrer en vigueur très bientôt où le cacao non durable ne pourra plus rentrer sur le marché européen. Aujourd'hui, c'est de trouver tous les leviers, tous les mécanismes pour pouvoir financer cette durabilité au niveau de toute la chaîne du cacao. Les producteurs sont invités à investir dans les produits et sous-produits du cacao pour diversifier leurs revenus. Et parlons justement de soutien aux actions de production pour aider les femmes et les jeunes filles de Fronan à s'assumer financièrement en cadre de cette localité. Le directeur général du Bureau d'études techniques et de développement Kinapara à Koulibaly met à leur disposition un fonds pour un montant de 15 millions de francs CFA. Le donateur veut par cette démarche soutenir les actions du gouvernement visant à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Boubacar Silla, Charles Tateau. 15 millions de francs CFA, c'est le montant du fonds mis en place par Kinapara Koulibaly, directeur général du BNED pour le soutien aux femmes de la commune de Fourna, région du Ambole. Un fonds de soutien qui vise à favoriser l'accès des femmes au microcrédit afin de financer leurs activités génératrices de revenus. Par cette action, le donateur entend contribuer à sa manière à l'autonomisation de la femme et participer au développement de Fourna. Saluant le dynamisme des femmes, Kinapara Koulibaly invite les acteurs impliqués dans la promotion des femmes à s'approprier les thématiques en faveur de leur épanouissement. Le président de la République est par ses actions un modèle et un exemple pour nous. Il nous inspire pour que nous aussi à notre niveau, on puisse voir comment aider nos populations. Les responsables du fonds reviennent sur les conditions de ce type de crédit aux femmes. 5% des thèmes, c'est vraiment pour les aider. Le montant varie entre 100 000 et 500 000. J'ai un maquis, un resto, donc j'ai besoin du prêt pour payer le congélateur et puis améliorer mon activité. Les bénéficiaires saluent l'action du donateur qui a permis à plus de 80 femmes de la localité de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Il y avait plus de 100 000. En tout cas, ça m'a beaucoup aidée. J'ai des enfants, ils fréquentent. Je vends les légumes, pâtes d'arachite, le sel, tout. Toujours dans son programme de développement et de soutien aux femmes et aux jeunes, Kinapara Koulibaly a offert une pompe hydraulique. Les femmes souffraient, mais maintenant, c'est comme si nous sommes au paradis et nous ferons tout pour bien l'entretenir. Pour le développement de Frona, le directeur général du FBENET entend poser d'autres actions au profit des populations de la localité. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Depuis hier 24 janvier et cela jusqu'au 26, c'est-à-dire demain, un atelier se tient à Grand Bassam. La Ville historique, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle sont en réflexion pour adopter une politique commune en matière de santé à baptiser stratégie de coopération PISCP pour la période 2022-2025. Plus de précisions avec Didier Nguessant. Décliner une politique sanitaire commune, elle découle de la fusion entre le Plan national de développement de la santé PNDS et des programmes de l'Organisation mondiale de la santé. Cette stratégie de coopération PISCP 2022-2025 fait l'objet de travaux en atelier en vue de son adoption par les professionnels de la santé. Ce document va refléter exactement à la fois les besoins du pays et ses priorités, mais également les contraintes et aussi les besoins de l'OMS en termes d'appui à notre pays. Nous devons faire en sorte qu'ensemble l'OMS puisse continuer à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa mission essentielle qui est de nous conseiller et de nous donner les normes et les directives. La stratégie comprend quatre priorités avec chacune des domaines d'action bien définis. Il faut d'abord travailler avec le pays à faire en sorte que les questions de gouvernance, les questions d'accès aux médicaments et les questions de qualité des soins soient assurées. Deuxièmement, il faut faire en sorte que tout ce qui concerne la lutte contre la maladie et toutes les violences ou toutes les formes soient gérées, que ce soit les maladies transmissibles ou non-transmissibles. Et troisièmement, il y a la question des urgences. Vous savez que c'est extrêmement important de pouvoir nous attaquer à être prêts, d'abord en termes de préparation et réponse aux urgences, et aussi à répondre à temps. Quatrièmement, il y a la question de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né. Mais comme nous disons, la santé tout au long de la vie, y compris celle des personnes âgées. Le financement de la stratégie de coopération pays va nécessiter plus de 23,3 milliards de francs CFA. À ce jour, 10,3 milliards sont mobilisés. C'est un nom bien connu de la sphère musicale ivoirienne, et les amoureux du Zouglou le reconnaîtront certainement. Précurseur du Zouglou, cette musique urbaine dans les années 90, Billy Didier, artiste musicien, s'engage pour la sensibilisation de la jeunesse, pour l'enrôlement à la couverture maladie universelle. Il est allé rencontrer les étudiants, ses jeunes frères, parents du campus, à l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody, pour les inviter justement à se faire enrôler à la CMU. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de tutelle et de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. L'artiste musicien Billy Didier, précurseur de la musique urbaine Zouglou, enseigne à l'amphithéâtre B de l'université Félix-Fouette-Boigny. Il troque cette fois-ci son microphone et la danse pour la tenue d'agent sensibilisateur de la couverture maladie universelle CEMU. Ses étudiants sont encouragés à se faire enrôler et à bénéficier des 70% de réduction sur l'ensemble des prestations médicales couvertes par la CEMU. Ce sont de bonnes initiatives. Si nous nous enrôlons à faire nos cas de CEMU, nous aurons vraiment des réductions pour nos soins à l'hôpital. La couverture maladie universelle vise à assurer l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût à l'ensemble des populations. La Caisse nationale de l'assurance maladie CENAM enregistre à ce jour près de 150 000 étudiants enrôlés. Cette campagne de sensibilisation au milieu étudiantin vise à l'accroître. J'ai trouvé qu'il était nécessaire qu'en tant que figure de pro du milieu étudiantin depuis ces années-là, depuis qu'on a lancé le Zouglou, de venir parler à nos enfants, nos jeunes frères, de l'utilité pour eux-mêmes de pouvoir se munir, de s'enrouler à la couverture maladie universelle. Dans deux des universités, à Bobo Adjamé et Félix Fruits-Boyen, nous avons déjà des dispositifs d'enrôlement qui sont en place. Mais pour ce projet précis, nous allons accompagner Didier à chaque fois avec une équipe de 5-6 personnes pour pouvoir faire des enrôlements en continu. La promotion de la couverture maladie universelle dans le monde universitaire va s'étendre dans quatre autres universités et grandes écoles du district d'Abidjan. Un concert de l'artiste Billy Didier est prévu le 28 janvier prochain pour clore la campagne. La communauté indienne résidant au Coupe d'Ivoire fait un important don de sang au Centre national de transfusion sanguine d'Autracheville. 1500 poches de sang pour aider les personnes en situation de manque de sang. Une action à caractère social. Reportage. Don de sang au Centre national de transfusion sanguine de Trècheville. Une action sociale initiée par la communauté indienne. Objectif, sauver des personnes en situation de manque de sang en Côte d'Ivoire. Plusieurs ressortissants indiens sont mobilisés. Depuis longtemps, j'ai en train de penser pour donner les sangs. Si j'ai donné ça, ça aide beaucoup de monde. C'est les responsabilités sociales qui ont donné ça et puis ont aidé les gens qui ont besoin ça. Pour le vice-président de l'association des ressortissants indiens Côte d'Ivoire, cette action renforce la cohésion ivoiro-indienne. Le don de sang, c'est un des plus importants dans le monde. C'est quelque chose qui ne peut jamais être fabriqué, qui ne peut jamais être fabriqué dans une usine. Donc la communauté indienne, on est présent ici depuis des années. Donc chaque année, on fait ce don à travers des sociétés indiennes qui sont basées là. Et non seulement les indiens qui sont là en Côte d'Ivoire, mais y compris nos collègues ivoiriens qui sont dans nos sociétés. Donc on fait cette action sociale chaque année en faisant le don de sang sur les banques de sang en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a pris part à l'opération. So glad that... Il est très content de savoir que notre communauté indienne est en train de s'organiser pour faire un don de sang. Il remercie toutes les autorités ivoiriens et toutes les communautés ivoiriens pour donner cette opportunité d'organiser la haine de don de sang à Côte d'Ivoire ici. Les communes d'Abobo, de Kumasi et de Yopougan abriteront également d'autres opérations de don de sang de la communauté indienne. Un reportage de Wilfried Koua commenté pour vous par Didier Nguessant à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 24 janvier 2023. À 23, 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 277 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 24 janvier 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 87 966 cas confirmés, dont 87 129 personnes guéries, 833 décès et 6 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 670 383. Le 23 janvier 2023, 13 798 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 444 384 doses du 1er mars 2021 au 23 janvier 2023. Et justement, le dimanche 22 janvier dernier s'est tenu au Palais des Sports de Trècheville, la 15e édition du Giga Maoulid organisée par le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique grise autour du thème suivant « La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohamed, le marouli d'une fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohamed. » « Des prières ont été dites pour la paix et la cohésion sociale. » « T'as été dit en Côte d'Ivoire. » « On prépare à cette prière plusieurs mois. » « Le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie. » Parga se reconnaît. La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohamed. C'est au tour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique grise. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Konaké, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au palais des sports de Trècheville. « Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui précie toi. » « Et quand tu continues comme ça jusqu'à mille fois, le prophète dit « Allez, salade, salade » « Pornar, me prie, épargne, toi, en fait. » « En fait, la salade fait qu'on devient quelqu'un de bien dans la société. » Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence des membres du gouvernement. La ministre Maria Toukouné, profitant de l'occasion à inviter guides religieux et prédicateurs, a plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement nous encourage à faire beaucoup de prières, des bénédictions. Pour son intérêt, c'est sur le président de la République, pour tous les présidents d'institutions, pour le gouvernement et pour la paix-de-voix entière. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'un pays s'est construit. Patron du Giga Maouli 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'Etat, le ministre de la Défense, la ministre d'Etat, le ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes, Asim Kouita, qui a su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoire aux maliennes. Cette 15e édition du Giga Maouli a été meublée par des champs samoudis du Saint-Courant du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du COSIM, l'imam Ronconi. Le reportage signé par Gassorconi des Madongui, du côté de la ville de Bouaké. Les travaux de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont ouverts au foyer des jeunes de Saint-Viateur. Ces travaux consisteront à l'examen des dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé ivoirien pour son bon fonctionnement. Charles Tatou. Ces travaux de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire viennent pour répondre aux différents dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé. Pour son bon fonctionnement, gage d'une contribution à la consolidation du climat paisible dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, recherchant son développement et la cohésion sociale dans une réconciliation qui a besoin d'être portée en avant par tous. Des évêques, des prêtres, des diacres chargés des séminaires où on forme les prêtres et chargés aussi de la passeraire d'évocation qui essaie de trouver ici ou là des jeunes, des jeunes jeunes, des jeunes filles qui répondent à l'appel de Dieu. Donc cette commission a fait un travail immense à l'issue du congrès extraordinaire que les prêtres ont organisé pour essayer de voir un peu leur vie et leur ministère. La rencontre des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a enregistré également la présence des élus et cadres puis les guides des autres confessions religieuses de la cité du Gbeke. Ils se sont retrouvés à Boaké ici en 2018 dans la paix, on se retrouve en 2023 dans la paix que cette paix continue à habiter la Côte d'Ivoire. On est très heureux de cela, on est convaincus que les prières de nos évêques après cette semaine qui va passer à Boaké vont encore consolider la paix retrouvée dans notre pays. Nous avons saisi cette occasion pour leur demander de prier pour nous, de prier pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, de prier pour tous ses dirigeants et particulièrement pour le président de la République, Son Excellence le Président Alassane Ouattara. Les travaux de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire prennent fin dimanche prochain avec une messe de clôture à la cathédrale Sainte-Thérèse de Boaké. La direction à présent à Cinémafia, où l'heure est au bilan en termes d'actions de développement initiées depuis la création de la Commune. En octobre 2018, pour 2023, la municipalité entend renforcer ses actions en faveur des jeunes et des femmes en misant sur l'emploi pour les populations donc ciblées, le développement du tourisme et des projets en rapport avec la pisciculture. Côte d'Ivoire au Cambora. Équipement du Centre de Santé Rural d'Assini-Mafia en matériel d'imagerie. Construction d'un logement pour la sage-femme d'Assouindé, quatre nouvelles écoles maternelles et primaires, l'électrification de l'As Assini-Assouindé de 22 kilomètres. Autant d'actions à mettre à l'actif du conseil municipal d'Assini pour le compte de l'année 2022. Un bilan a mis par cours des exercices présentés aux populations. C'est un homme de grand cœur qui fournit encore son effort malgré les difficultés qu'il rencontre sur le terrain. Il ne cesse pas de baisser les bras pour satisfaire sa population. Pour 2023, le maire et le conseil municipal entendent renforcer leurs actions pour le bien-être des populations. Action sociale, sécurité, infrastructures et des opportunités de formation au profit des femmes et des jeunes. Les perspectives pour 2023 sont dans l'esprit du président de la République qui dit que l'année 2023, elle est allée de la jeunesse. Nous nous sommes organisés avec le conseil municipal pour orienter toutes nos actions maintenant sur la jeunesse. Faire en sorte que ces jeunes d'Assini puissent être intégrés dans les complexes touristiques, dans le domaine de la restauration, l'hébergement, mais aussi dans la pêche, principalement dans la pisciculture. Que les jeunes d'Assini puissent eux-mêmes se prendre en compte. D'autres projets, tels que le bateau-ambulance, adapté aux besoins de la population du fait de la disposition géographique des villages de la commune, est annoncé et les populations s'engagent à soutenir ces actions pour le développement d'Assini Mafia. En sport, en football, Shann 2020, le Niger s'est qualifié en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations suite à sa victoire contre le Cameroun. Un but à zéro dans un groupe de trois équipes. Les Nigériens, avec quatre points, décrochent le seul ticket en devançant les Camerounais avec trois points dans ce dernier match. En quart de finale, le Niger sera face au Ghana le samedi 28 janvier prochain. Arsène Kouassi, Jean-Sylvier Esso. Après l'exploit de la Mauritanie, qui a éliminé le Mali dans le groupe D, c'est le Niger qui crée la surprise en sortant le favori du groupe E, le Cameroun. Après une première mi-temps soldée par un score viège, c'est en seconde période que tout se joue. Ouseini Badamassi, bien aidé par Thomas Bawak, exploite parfaitement ce coup franc et ouvre le score. Mené, les Camerounais tentent de rétablir la parité, mais manque d'efficacité. Grâce à ce succès, le Niger termine premier du groupe E avec quatre points, devant le Cameroun trois points et le Congo un point. Pour rappel, seul le premier du groupe E se qualifie pour l'écart de finale du Shan. Samedi, le Niger défiera le Ghana. La qualification pour le Niger dans l'actualité internationale, le Rwanda accuse une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien, amenant à une réponse militaire. Kigali affirme qu'il a pris des mesures défensives suite à ce qu'il qualifie de troisième acte du genre depuis le début du mois. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais parle d'une énième attaque du Rwandais, d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Le Rwandais avait déjà en novembre et en décembre dernier accusé à deux reprises les autorités la congolaise d'avoir violé son espace aérien, dénonçant des actes de provocation sans mener de réponse militaire. Les FARDC accusent les militaires rwandais d'appuyer les combattants du M23, notamment près de Kichanga, dans le territoire de Massissi. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aller à le début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.